... J'attends une pause. Je ne sais pas, j'attends une pause. On va faire des murs. C'est bon, il y a des vidéos. 13h, je peux démarrer ? C'est bon, on y va ? Allez. Merci d'être venu. Je vais vous présenter une méthode que j'ai mise au point il y a déjà quelques années qui s'appelle Votre âme aux commandes. Alors Votre âme aux commandes c'est tout un programme, c'est une méthode qui vous permet, guider par votre principe supérieur que j'appelle Votre âme, mais que vous pouvez aussi appeler le soi, votre sagesse intérieure, votre guide intérieure, chacun y met l'étiquette qui est la sienne, c'est donc pas du tout une connotation religieuse. Votre âme aux commandes c'est vraiment la partie de vous, luneuse, connaissante, qui connaît toute votre histoire, qui sait tout ce que vous avez traversé, aussi loin que ça remonte, qui sait également ce qui est bon pour vous, et qui sait où vous avez besoin d'aller dans votre chemin d'évolution. Et c'est cette partie-là qui vous guide dans deux types, je dirais, de voyages, qu'on va aborder bien entendu, à la racine de tous les scénarios limitants de souffrance de votre vie, c'est-à-dire tous ces scénarios répétitifs, vous savez ces moments où on retombe en général sur les mêmes pensées, les mêmes croyances, je, je, voilà, j'y arrive pas, je, c'est toujours la même chose, je retombe dans des schémas d'échec, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient amoureux, affectifs, que ce soit des émotions qui soient récurrentes, des émotions de colère, de tristesse, qui reviennent en permanence, on se demande bien pourquoi, et qui sont là. Et on a beau faire du travail ce soir, quand on fait un travail thérapeutique, par exemple, ça va un peu mieux, chouette, on est content, et puis ça dure un certain temps, peut-être un jour, peut-être même plus que moi, et puis à un moment donné, oh, il y a quelque chose qui se passe, et on s'aperçoit que finalement, c'est encore là. C'est ça, ce sont ces scénarios répétitifs qui n'arrêtent pas de boucler dans l'existence. Et c'est votre âme qui vous conduit à l'origine de ces scénarios, et on va voir où ils se sont installés. La principale installation de ces scénarios, bien entendu, ça se fait dans ce que j'appelle votre axe personnel. Votre axe personnel, alors, oups, je vais faire ça. L'axe personnel, c'est votre histoire à savoir. C'est-à-dire, vous, en tant qu'individu, ça, c'est pas top, non ? Bon, c'est pas top. Voilà. Ça, c'est votre axe personnel. C'est-à-dire, votre histoire. Votre histoire qui remonte fort loin, au cours de laquelle vous avez mis en place, on va voir, des croyances imitantes, bien entendu. Les belles, on va pas s'en occuper, on peut les garder, c'est tout fait chouette. Mais les croyances imitantes, ce sont celles qui sont justement à la racine de ces scénarios, en particulier, des chocs. Ces croyances, elles vont s'installer, et elles s'installent en particulier dans cette interdiction, au moment de l'arrivée dans la matrice, c'est-à-dire dans l'interdiction. Ce sont les mémoires prénatales, que je vais évoquer. Les mémoires prénatales, qui concernent donc à la fois ce qui se passe dans la vie intratérée, mais bien entendu, il y a aussi des choses qui se sont passées avant. C'est-à-dire, les petites valises que vous avez pu ramener de vos alignations précédentes, et qui sont à mettre en lumière. Ça, c'est l'axe personnel, et cet axe personnel est le plus important. C'est-à-dire que c'est celui dans lequel vous aurez le plus de travail, entendu. Cela étant, la technique que je vous présente, qui s'appelle la sophronilité mémoire prénatale, est une technique qui est une thérapie brève, c'est une vingtaine d'heures, simplement. Et qui vous permet, guidés par votre principe supérieur, d'aller lâcher, libérer, là où ils se sont mis en place, à l'origine, toutes ces croyances limitantes, qui ont généré les scénarios, les stratégies limitantes également. Et puis, vous avez un deuxième axe, qui est important, qui est l'axe transgénérationnel, c'est-à-dire votre axe systémique. On parle de système au sens plus large de termes, parce que votre généalogie n'est pas que votre système. Dans votre généalogie, vous avez tous les membres de votre famille, 200, etc., mais un système plus vaste. Par exemple, un jour, j'ai accompagné une dame dont la famille avait été hébergée pendant la Deuxième Guerre, une famille d'Auvergnats, qui avait caché ses parents, qui étaient juifs, et qui avait donc sauvé la vie à ses parents. Eh bien, cette famille-là, qui n'était pas une famille de 100, est devenue, sont devenues, comme les grands-parents de maquillante. Et donc, elle fait partie de son système, ce que vous comprenez. Donc, le système, c'est beaucoup plus grand qu'on imagine. Quoi qu'il en soit, regardez, finalement, ici, il va se passer également, en lien avec ce système, ce qu'on appelle des indications, c'est-à-dire des mécanismes inconscients qui font que vous êtes reliés à des personnages de votre système, vous ne le savez pas, et vous allez, alors par fidélité, pour les faire exister d'une certaine manière, eh bien, vous allez reproduire des comportements, des émotions, parfois même des parts de destin, identiques à des personnages que parfois vous ne connaissez même pas. Tout le monde ne connaît pas un arrière-pompère ou un arrière-pompère, et pourtant, on peut être en lien avec vous. Et, voyez-vous, votre principe supérieur, lui, je vais représenter votre âme, c'est un peu comme un soleil connaissant, qui est plein d'amour. Votre âme, elle vous entoure, elle est toujours là avec vous, et elle va vous aider dans ces deux axes, qui sont tout à fait complémentaires. Le premier axe, c'est de vous aider à aller chercher l'origine de ces croyances limitantes dans votre histoire personnelle, aussi loin qu'elle vous montre, et on va voir. Et ça, c'est la sophro-analyse des mémoires prénatales. Et puis, elle va vous aider aussi, dans la technique que j'utilise, dans les constellations familiales, puisque c'est elle qui va, de manière connaissante, sachante, mettre en place les personnages avec lesquels vous êtes habitués, parce qu'elle, elle le sait, ce n'est pas le constellateur qui le sait, et je vais vous expliquer ça. Autrement dit, ce que je vais vous présenter, c'est une technique qui est non dirigiste, qui permet à votre principe supérieur de prendre les règles, de vous aller là où c'est bon pour vous, parce que c'est la seule partie de vous qui connaît votre histoire. Le thérapeute ne connaît pas votre histoire, vous me suivez, mais très important. C'est donc un respect total de votre libre-arrivée. Et non seulement ça, mais on va voir que dans les deux cas, dans cette technique, et bien, votre âme vous donne des informations sur vous. Vous aidez à comprendre autrement, vous donne des éléments que vous n'aviez pas dans votre histoire, pour vous expliquer pourquoi il vous est arrivé, ce qui vous est arrivé. Qu'est-ce qui fait que vous avez vécu des choses difficiles, et peut-être pas votre frère, votre soeur ? Qu'est-ce qui fait que ça tombe sur vous ? Pour vous libérer de ces sentiments, parfois très vifs, d'injustice, qu'on peut avoir par rapport à ce que la vie nous apporte, de douleurs, de chocs, de traumatismes, de grandes souffrances. Et ce sentiment d'injustice est un sentiment qui peut perdurer, même quand on se dit, moi, ben voilà, j'ai partonné, j'ai libéré, j'ai fait plein de thérapies. Non, si ça reste à l'intérieur de vous, c'est pas libéré. Autrement dit, tant qu'il y a encore une erreur, qu'il n'y a pas une compréhension, un éclairage du sens des choses, eh bien, on ne peut pas vraiment dire que nous ayons fait un chemin de libération. On a commencé à faire un chemin, mais tant que ça n'est pas accepté, vous savez que l'acceptation, c'est la sagesse supraire, eh bien, tant que ce n'est pas accepté, ce n'est pas complètement libéré, et donc vous êtes encore, même si vous vous faites croire le contraire, vous êtes encore reliés, tirés en arrière par ces schémas du temps. Est-ce que ça paraît que c'est clair ? C'est important. Et donc, votre âme va également vous éclairer et vous aider à vous libérer, avec beaucoup de compassion, eh bien, des personnages spécifiques dans votre système avec lequel vous êtes attaqués. Donc, on va voir ces deux aspects-là. Et bien entendu, il n'y a pas de hasard. Ce que vous allez comprendre, c'est qu'il y a des correspondances. Je vais faire un tout petit chapeau sur l'âme, parce que c'est important. Qu'est-ce que c'est que l'âme ? Donc, je vous disais, vous pouvez le considérer comme votre soi, votre sagesse intérieure. Bref, vous y mettez ce que vous voulez, mais en tout cas, votre âme, c'est une dimension spirituelle. Donc, comme on dit, c'est une dimension qui a tout enregistré chaque fois que vous avez fait des expériences dans la forme, dans l'incarnation, qui enregistre toute votre vie, tout ce que vous avez fait de positif, et qui vient s'enrichir, s'illuminer, dirais-je, de toutes les belles qualités que vous allez pouvoir développer. Ces qualités, on peut les résumer, je pense, en deux grandes catégories. Des qualités d'ouverture de conscience, donc vraiment de lumière, et des qualités d'ouverture de cœur. Qu'est-ce que c'est que l'ouverture de conscience ? Bon, en deux mots, l'ouverture de conscience, quand vous prenez un poisson, deux poissons dans un bocal, deux poissons dans un bocal, ils tournent, ils s'entendent bien, heureusement. De quoi sont-ils conscients, ces poissons ? Ils sont conscients de l'ordre à quel ils sont. Ils sont conscients du bocal, oui, voilà, tout ça. Mais ils sont également conscients de la pièce dans laquelle se trouve le bocal. Si ça trône sur la salle à manger, ils voient la salle à manger, ils voient les personnes, vous savez, dans les restaurants chinois, on peut interagir avec les poissons, moi, je les caresse en pensée, et ils viennent sous la main pour se faire caresser. Ils sentent l'énergie. Passons, bref. Mais ce don, ces poissons, ne sont pas conscients. C'est que cette pièce dans laquelle ils se trouvent est dans une maison. Que la maison se trouve dans une ville. La ville elle-même est dans un pays. Ce pays est sur Terre. La Terre est dans le système solaire. Est-ce que vous avez compris ce que c'est que l'ouverture de conscience ? C'est ça, non, ça va. Il y a beaucoup de choses, finalement, que nous côtoyons, mais donc que nous ne percevons pas, que nous ne savons pas. Et l'ouverture de cœur, je ne vous fais pas un dessin, il ne s'agit pas de devenir des Jésus ou des Bouddhas, mais il s'agit en tout cas d'avoir une ouverture de cœur qui nous permette à tout le moins de commencer à nous aimer, et du coup, qui nous permette également d'aimer les autres. Et ça change toute la vie. Donc c'est ça. L'axe d'évolution pour notre âme, ce sont ces deux axes, la conscience et le cœur, et ça doit être mené, dirais-je, main dans la main. Alors, pour vous aider là-dedans, comme je le disais, notre âme s'incarne. Alors attention, elle ne s'incarne pas tout entière. Notre âme n'est pas incluse dans votre corps. C'est une partie, simplement, qui vient s'incarner dans le petit véhicule de location qu'ont fabriqué votre père et votre mère, c'est-à-dire cette première cellule. Vous voyez ? Voilà. Donc vous vous incarnez là-dedans. C'est un peu comme si on rentrait dans un pyjama, un peu étroit, il faut bien le dire, parce qu'au départ, on a une petite conscience désincarnée, donc on a quand même cette expansion, cette liberté, puis on va choisir de vivre cette expérience. Mais dirais-je, votre âme, entre guillemets, elle est en orbite, ce sont des métaphores, mais elle reste en orbite dans sa dimension spirituelle où il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de dualité pour votre âme. Ça va, jusque là, vous suivez, je crois. Et quand vous quittez le petit véhicule de location, eh bien, qu'est-ce que vous faites ? Vous le quittez, vous le rendez à la terre, de toute façon, ce sont des petites cellules, des molécules de la flèvre, et puis vous remontez avec le bagage connaissant que vous avez acquis dans l'expérience en question. Et on se réunit à son âme, et ça fait un bien fou, figurez-vous. Parce que du coup, vous retrouvez les dimensions, eh bien, finalement, que vous n'avez pas ici sur Terre. Parce que le but du jeu, si on veut apprendre quelque chose, c'est pas de se souvenir qu'on est, ben, finalement, on est déjà des êtres très lumineux. Sinon, qu'est-ce que vous voulez que j'apprenne ? Je vais me retrouver sur Terre, je sais que je viens de là-haut, de toute façon, c'est qu'un passage, je suis déjà quelqu'un de très bien, je vais mettre les doigts de pieds en bouquet de violettes, et je ne vais rien apprendre. Pour pouvoir apprendre quelque chose, il faut bien que je sois confrontée à des difficultés, et c'est là qu'à ce moment-là, je vais pouvoir faire des apprentissages. parce que je suis obligée de retrousser les manches. Il faut bien faire quelque chose, suivant un mur, il faut bien que je vous débrouille. Tout le monde suit ? Bien. Donc vous avez compris, c'est dans ces conditions-là que nous arrivons, pouf, dans la matrice de notre mère. Et là, que se passe-t-il ? Eh bien, quand nous arrivons dans le ventre de notre mère, nous venons réactiver, dirais-je, le contenu de nos petites valises. Parce que quand on est remonté, et qu'on s'est réunifié à notre âme après cette expérience, vivement le repos et les vacances, on a besoin un peu de nous-mêmes, il n'y a pas de souci, donc on a laissé en partant, un peu, je dirais, un peu comme si c'était en orbite autour de la Terre, des valises trop lourdes pour remonter. Par exemple, si vous avez beaucoup de colère en partant, s'il y a justement ces sentiments d'injustice qui vous taraudent, si vous avez des attachements trop forts à des biens ou à des gens, que se passe-t-il ? Ce sont autant d'éléments qui vous empêchent, quelque part, de monter dans ces plans vibratoires qui sont des plans de plus en plus subtils, de plus en plus légers. Autrement dit, vous laissez le contenu des valises, un peu comme si vous avez une grosse consigne, voilà, comme à la gare Saint-Lazare, et bien vous laissez le contenu de la valise pour pouvoir remonter et puis simplement partager ce qui est bon. Et vous savez que lors d'un prochain passage, une redescente, vous récupérez les valises en question. Pas de souci, vous ne pouvez pas vous tromper, les valises sont aimantées, la vôtre, ça sera la vôtre, vous ne pouvez pas récupérer celle de la voisine ou du voisin. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là, déjà, qu'il peut y avoir quelques petits freins. Vous voyez, parce qu'au départ, on part un peu la gueule enfarinée, je dirais, j'en ai comptant la fleur au fusil, cette fois-ci je vais y arriver, je vais arriver à développer l'autonomie, je sors de ma dépendance, je vais arriver à être beaucoup plus courageux, je vais arriver à être une vraie mère, je vais arriver, etc., etc. Vous avez compris, on vient quand même avec un certain plan d'incarnation, qu'on va retrouver dans la méthode de la souffrance. Parce que, justement, notre âme va nous y conduire. Mais, au fur et à mesure qu'on arrive et qu'on descend sur Terre, eh bien, il y a les valises qui se rapprochent, alors le jour où on les récupère, ouf, punaise, le paquet. Et c'est là qu'il peut y avoir des freins qui font que certains d'entre vous, eh bien, ne sont pas forcément complètement incardés. Autrement dit, bien entendu que vous êtes tous bien vivants, assis dans vos chaises, voilà, vous avez votre vie, vos enfants, etc. Mais, mais, vous savez ce dont je parle. C'est-à-dire, des moments où on sent qu'en fait, on n'est pas complètement dedans. Et d'ailleurs, il y a une partie de nous qui n'a pas envie de cette vie. Voilà. Autrement dit, on est un peu le cul entre deux chaises. Évidemment, je suis dedans. Je suis dedans, mais en même temps, je ne m'engage pas à fond. C'est-à-dire que je ne réalise pas le potentiel que j'ai. Il manque, il manque cette énergie qui est l'envie. Vous voyez, l'envie. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est dans la vie. Parce que, parce que je suis encore marquée par, eh bien, ce, peut-être, ce 2 ou 3 sur 10 que j'ai mis simplement pour descendre. Au moment où je récupérais les valises, là, j'ai tout oublié. J'ai oublié d'où je viens. J'ai oublié qu'on avait un superbe contact avec les âmes. Tout ça, c'est top. Je me retrouve, finalement. Eh bien, ça y est, j'arrive sur Terre. C'est l'école. Il va falloir réussir la prestation. Et on sait qu'il y a des difficultés qui nous attendent. Et ça, ce sont des moments où votre âme peut vous ramener pour vous aider à retrouver la raison pour laquelle vous vous incarnez, retrouver les apprentissages que vous venez faire spécifiquement dans cette incarnation et retrouver le boost, parce qu'il y a un boost extraordinaire, de toute façon, à relancer le moteur. C'est un peu comme une naissance. Ça marche ? Vous voyez, notre âme, elle nous accompagne partout. Et elle peut, bien entendu, vous accompagner dans la matrice parce qu'il va se passer des tas de choses dans cette matrice. C'est là qu'on vient réactiver ses croyances. Alors, déjà, il faut bien comprendre une chose, c'est que nous allons choisir ses parents. Ce n'est pas eux qui nous choisissent. Il y a un accord entre les âmes. On le retrouve aussi. Ce que je vous dis là, ce n'est pas l'intellect. Ce sont vraiment ce qui se passe dans les séances. On retrouve les âmes de nos parents. On retrouve l'amour des âmes de nos parents. Et puis, on retrouve qu'on s'est bien dit oui pour se faire grandir mutuellement. Ça, c'est top. Autrement dit, ce n'est pas là dans la tronche. C'est quelque chose qu'on va ressentir. Et c'est très fort. Et quand je vous disais qu'on va prendre des parents, on les choisit. Et on les choisit comment ? On les choisit parce que ces parents-là nous ressemblent. Voyez-vous ? Si j'arrive avec des problématiques de peur quand même et que dans des incarnations précédentes, eh bien, j'ai passé mon temps à reculer et pas faire ce que je devais faire parce que j'avais peur, je n'ai pas osé, je suis restée dans ma zone de confort, etc. Dans cette vie-ci, je me dis, ah là, là, c'est terminé l'iquette, là, cette fois-ci, tu y vas et ça va être bon. Qu'est-ce que je vais me trouver comme parent ? Je vais me trouver des parents qui vont, bien entendu, dans leur éducation, me faire réactiver mes propres peurs. Probablement parce qu'eux m'ont peur ou tout simplement parce qu'ils vont, par exemple, me surprotéger. Oh, ma petite fille, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas monter sur le mur et tu risques de te casser de la figure. Tu sais, il ne faut pas rentrer plus tard parce qu'il y a des gens qui traînent, c'est dangereux. Laisse, je vais le faire pour toi, ce n'est pas la peine que tu te fatigues. Ouais, résultat des courses, quand j'arrive à l'adolescence, j'ai peur de tout, parce qu'on ne va jamais rien laisser faire et qu'on m'a dit qu'il y avait du danger partout. Vous voyez, il y a plein de façons de réactiver des peurs. Mais en tout cas, je vais prendre des parents, effectivement, qui vont beaucoup me ressembler et pas l'inverse comme tout le monde se le fait croire. Bien, je crois que j'ai à peu près posé le décor. On arrive à l'embryon, allez, on arrive à l'embryon et je vais vous montrer comment se mettre en place et se réactiver ces croyances que nous avons ramenées dans nos petites balises. Qu'est-ce que c'est qu'une croyance ? C'est une pensée. C'est une pensée qui est très énergétisée. Je suis un embryon. Je suis en train de roubioter tranquillement dans la matrice, voilà, j'attends que ma mère découvre que je suis là. Super. Elle fait son petit test de grossesse, génial, et à ce moment-là, elle s'exclame « Oh merde, c'est pas le moment ! » Voir qu'elle ne pique pas une crise en disant « Enfin, c'est pas possible que ça me tombe dessus ! » Voilà. Ou qu'elle ne se mette pas à se taper sur le ventre en disant « Mais c'est pas juste ! » Bref, qu'elle soit désespérée, qu'elle soit très en colère, dans tous les cas de figure, en tant qu'embryon, j'en rends plein la figure. OK ? Mais un gros, gros coup de massue sur la tête. Genre, désespoir, genre, qu'est-ce que je me dis ? Alors, voilà la pensée qu'il y a. Je me dis, elle ne veut pas de moi. Je me dis que du coup, si elle ne veut pas de moi, eh bien, je ne vaux rien. Ma valeur, c'est que tu. Mais ma pensée, elle est énergétisée par les émotions très fortes. Les émotions, c'est quoi ? C'est du désespoir, un grand sentiment d'injustice, une grande détresse. Tu sais, de la souffrance, à l'état pur. Et voyez-vous, la pensée plus l'émotion, ça donne un méchant cocktail. Et ce cocktail, ça s'appelle une croyance. Et cette croyance, qu'est-ce qu'elle vient faire ? Elle vient s'inscrire dans le marbre de mon psychisme. C'est gravé à l'interprète. Et qu'est-ce que fait une croyance ? Ma croyance, ça génère des émotions, d'autres émotions, genre angoisse, par exemple. Justi, si elle ne veut pas de moi, attends là, qu'est-ce que je vais devenir ? Déjà, je serre les fesses parce que peut-être elle pourrait passer à l'acte. Imaginons qu'elle ait commencé à taper sur le ventre là. Oulaoula, et si elle continue, elle pourrait le faire partir. Donc on commence à générer de l'angoisse, de la peur, voire de la terreur. Il peut y avoir aussi des tentatives d'IVG. Votre nouvelle, vous êtes toujours là, mais bon, voilà, c'est bon, c'est pratisant tout ça. Et, bien entendu, pour pouvoir survivre à cette espèce de raz-de-marée émotionnelle, ok, eh bien, je vais mettre en place, en tant qu'embryon, des stratégies. Quelles stratégies ? Il y en a que deux. C'est ce que j'appelle les stratégies de survie. Première stratégie de survie, il faut arrêter de souffrir. Je suis un tout petit embryon. Évidemment, rien n'est développé, mais ma conscience, vous l'avez compris, la conscience est un flux continu. Je sens, je pense, je ressens, je décide. Et là, qu'est-ce que je vais décider ? Moi, je décide que là, je ne peux pas survivre à un truc pareil. Donc, qu'est-ce que je fais ? Par exemple, pour arrêter de souffrir, je vais me couper de mes émotions. Je m'anesthésie. Je ne ressens plus rien. Du coup, je regarde les choses, vous savez, un peu détachées. Je peux également, par exemple, imaginons que j'ai entendu ma mère hurler, je peux couper carrément la partie louie. C'est-à-dire que, dans des moments assez forts, plus tard, en tant qu'adulte, eh bien, soit si je me suis coupé des émotions, je vais garder cette anesthésie, mais je vais aussi garder, quelque part, une forme d'indifférence à la vie qui va confiner, au bout d'un moment, à une forme de dissociation trop importante, qui fait que je n'aurai même plus le goût à rien. Et puis, si je me coupe de louie, il y a des choses que je n'entendrai pas. C'est-à-dire que, dès que quelqu'un parle trop fort, je me sentirai très agressée. Je peux avoir des réactions hyper émotives, et puis, tout à coup, des blancs qui m'arrivent également. Je peux même arrêter de penser, momentanément, dans des moments de stress intense, il y a des gens qui ne pensent plus. Ils ont comme qui dirait le cerveau vide. Alors, heureusement, ça ne dure pas longtemps, mais ça dure le temps du rappel de ce qui s'était passé, par exemple, dans la vie intérieure. C'est ça qui se passe. Donc, regardez, des stratégies pour arrêter de souffrir, mais on va aussi mettre en place des stratégies pour continuer de vivre. Arrêter de souffrir, c'est bien, et pour continuer de vivre, il faut bien que cette mère, elle m'aime un peu, qu'elle me voit, quoi. tout plutôt que l'indifférence. L'indifférence, ça tue. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, par exemple, je vais lui faire plaisir. Allez, je vais faire tout ce qu'elle veut. Comme ça, elle va bien aimer un petit peu. Et puis, je peux décider aussi de la faire rire. Je sens qu'elle est vraiment trop triste, là. Mon Dieu, mon Dieu. Alors, je vais la faire rire, je vais devenir ce petit clown, vous savez, qui reste des clowns toute leur vie, sauf qu'ils ne sont pas joyeux, ces clowns-là. Oula, oula. Et puis, je peux aussi décider de la sauver. Parce que je sens qu'au fond d'elle, elle est tellement malheureuse et qu'elle souffre. Eh bien, moi, je vais la sauver, maman. Et du coup, vous savez quoi ? En la sauvant, non seulement, je me dis que peut-être, du coup, elle va pouvoir m'aimer, mais en même temps, je me donne de l'importance. Il y en a des sauveteurs, ici, dans la salle. Parce que, vous avez compris, le problème, c'est qu'une fois qu'on a mis en place une croyance et des stratégies, qu'est-ce qui se passe ? Les croyances et les stratégies ne vont cesser de se reconfirmer dans la vie, jusqu'à la lutte. Ça boucle, ça boucle, ça reboucle et ça tape de plus en plus fort. Vous me suivez ? C'est ça, le gros problème. C'est ça qui, au bout d'un moment, est devenu, chez l'adulte, un scénario répétitif de souciences. Et, la cerise sur le gâteau, dans les croyances, il y en a une qui est particulièrement redoutable et qui pourrit la vie des gens et que notre âme est fortiche pour aller libérer, ce sont les croyances de culpabilité. Parce que ces croyances de culpabilité, on en met en place plus souvent qu'on croit et en particulier dans cet exemple de mon désir que je vous donne. Parce que je m'accroche avec ma mère. Ah ça, je m'accroche. Alors, je vais décider, il y a même des fois, je décide de lui donner un peu d'amour. Parce qu'en lui donnant de l'amour, en retour, elle va m'en donner un petit peu. Et ça, j'ai oublié de vous dire, mais ces gens-là, qu'est-ce qui se passe ? Au bout d'un moment, ils ont épuisé leur réservoir personnel, il n'y a plus rien. Ça devient sec comme des haricots. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de jus. Et ça, c'est très grave. Parce que ça entraîne des phénomènes de dépression. Le sauveteur aussi, à un moment donné, il n'a plus de jus, il est épuisé. Parce qu'il cherche la reconnaissance partout, sauf que la seule personne qui peut la lui donner, c'est sa mère. Et des fois, même juste sur son lit de mort, elle ne la lui donne pas. Ce qui est vrai. J'ai accompagné des gens dans ce drame. Autrement dit, comprenez que la seule énergie qui nous fasse avancer, qui nous fasse vivre et exprimer le potentiel que nous avons, c'est bien l'énergie qui nous vient de nos deux parents. Et je prends le père aussi. Je vous donne les exemples pour la mère, parce que là, on est vraiment dans la matrice. Et donc, il y a beaucoup plus de relations. mais ça fonctionne aussi avec le père. Et un non-désir du père peut être vécu de façon extrêmement violente. Nous avons besoin de nos deux racines. Cette énergie, c'est la sève qui vient nourrir nos racines et qui permet aux fleurs et aux fruits de se développer. Si j'en suis coupée, je vais vivre au départ avec une petite réserve que j'ai, puis au bout de mon, il n'y a plus rien, c'est la dépression. C'est une des raisons de la dépression. Il y en a plein d'autres à même temps. Mais celle-ci, elle est beaucoup plus fréquente qu'on ne croit. Alors, regardez, on a ici tous un système et c'est intéressant, je vous disais, des fois, quand on fait des thérapies, ça va mieux pendant un certain temps et puis, pouf, ça retombe et ça retarde et ça retarde. Ce qui veut dire que nous avons, nous entrons dans des spirales destructives ici d'autoconfirmation où nous venons sans cesse nous reconfirmer les croyances initiales. Celles que nous avons mises en place très tôt. On peut bien entendu en mettre dans la vie intratégique, il y en a beaucoup. Je vais vous donner encore d'autres exemples mais on peut également en mettre en place dans l'enfance et dans la petite enfance en particulier. Alors, quand notre âme nous ramène là, qu'est-ce qu'elle nous aide à faire ? Ce qu'elle nous aide à faire, c'est bien entendu déjà à prendre conscience de ça. Autrement dit, une séance de sophro-analyse qui n'a rien à voir avec la sophrologie. Oubliez, ça n'a strictement rien à voir à part le terme sophro que le docteur Claude Inbert vous avait donné dans le décoder de la mémoire natale. il n'y a pas d'autre analogie. Puisque votre âme, une fois que vous avez mis en place des objectifs avec votre thérapeute, elle va vous ramener exactement au bon moment en moins d'une minute. Il n'y a pas de soprenisation, ce n'est pas de l'hypnose. Vous restez maître et co-acteur de votre libération. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous faire des inductions, même si elles sont fort bienveillantes, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vous qui devenez acteur de votre libération. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand la séance ouvre, vous avez les yeux simplement fermés, votre âme vous a ramené dans l'embrillon. Elle vous a ramené au moment où les croyances et les stratégies se sont mises en place. Et on ne travaille pas avec son enfant intérieur. On travaille pour son enfant intérieur. C'est complètement différent. Alors, je vous rassure, quand vous revenez dans l'embrillon, ce n'est pas pour revivre le rat de marée que vous avez vécu à l'époque. Sinon, je ne serai pas thérapeute aujourd'hui bien. à la meilleure personne. Non, vous allez simplement ressentir un petit peu. C'est du light, du très light. Mais il faut être sûr, étant donné que cette méthode est basée sur du ressenti et non du mental, que vous êtes bien en bon endroit. Et au travers des questions que le thérapeute vous pose, eh bien, vous allez découvrir, redécouvrir, tout ce que vous avez mis en place comme croyance à l'époque, en particulier, ces croyances de dévalorisation, de non-amour et les croyances de culpabilité. Et des croyances de culpabilité, vous retrouvez aussi toutes les stratégies qui vont avec et en particulier les stratégies d'autosabotage. Puisque je suis restée et que la première chose que je pose en arrivant dans cette vie, c'est de faire du mal à ma mère, je la rends malheureuse, qu'est-ce que je mérite ? Est-ce que vous croyez que je mérite d'être heureuse, de vivre l'amour ? Non, je mérite de souffrir, je ne mérite pas l'amour, je ne mérite pas d'être heureux. Et ça, ça boucle aussi. Ce qui fait qu'on arrive à des adultes qui finalement, même s'ils ont beaucoup de choses qui sont, je dirais, légitimement susceptibles de les rendre heureux, eh bien, à l'intérieur, il y a un voile qui les empêche d'accéder à cette dimension-là. Et j'avais une de mes clientes, une dame, qui me disait « Je ne peux même pas en parler à une amie, j'ai tout ce qu'il faut, elle n'en a pas la moitié. Qu'est-ce que je peux me plaindre ? Je ne peux pas me plaindre. Je ne peux en parler à personne de ça. » Et elle portait cette espèce de fardeau, cette espèce de boulet noir à l'intérieur d'elle qui fait que même, alors qu'elle aimait son mari, enfin, qu'elle l'aime toujours, etc., ses enfants, on lui donnait de l'amour, elle ne le prenait pas, elle n'arrivait pas à prendre aucune joie, pas de rire, pas de moment d'ouverture de cœur. Vous savez comment on peut vivre quand on est en présence d'êtres qu'on aime, c'est juste un ressenti. Tout était mûré. Donc, vraiment, un voile gris. Alors, votre âme vous ramène là. Au travers des questions du thérapeute, vous redécouvrez vous-même sur la base de votre ressenti, un, où vous êtes arrivé, parce qu'elle peut vous amener dans plein d'endroits, votre âme, exactement là où il faut, et vous redécouvrez les croyances et les stratégies mises en place. Et vous savez quoi ? À ce moment-là, vous voyez le copier-coller qu'il y a entre l'endroit où votre âme vous a ramené est ce qui vous pourrit votre vie d'adulte en ce moment et ce qui vous la pourrit depuis déjà pas mal de temps. Et ça, c'est une énorme prise de conscience et c'est la pertinence de votre âme. Et du coup, je regarde l'âme, c'est bon, et du coup, la deuxième partie de la séance, une fois que vous avez fait cette prise de conscience, bien entendu, il va s'agir de changer ses croyances. Et les croyances, ce sont des interprétations. Nous avons interprété beaucoup de choses. Et la première interprétation, par exemple, c'est la culpabilité. Est-ce qu'une petite conscience désincarnée est responsable du fait que les parents ont fabriqué la première cellule ? Non. Qu'est-ce qui est responsable ? C'est les parents, c'est deux adultes. En étant une petite conscience désincarnée, je n'ai pas forcé mes parents à faire l'amour. Et vous savez que les enfants ont une pensée magique. Ils s'imaginent toujours que c'est à cause de que j'ai dû faire quelque chose de pas bien, j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. C'est certainement ma faute. C'est fantastique ce que l'enfant peut être comme une petite éponge et tout absorber, se croire responsable de tout et du coup, réactiver, réactiver des croyances de culpabilité et d'autopunition. C'est incroyable. Sauf que là, on va lui démontrer de manière... Vous savez, je suis scientifique, je suis pharmacien, je suis docteur en pharmacochimie moléculaire, j'ai les deux pieds bien sur Terre, je fais de la recherche pendant 10 ans en laboratoire de recherche. Et donc, les premières choses qui vont être importantes, c'est changer dans l'embryon que l'on est les croyances, c'est-à-dire comprendre autrement ce qui s'est passé. Je vais du coup découvrir des informations que je n'avais pas quand j'étais enfant, fœtus, vous voyez, c'est tout bête, hein ? Eh bien non. Eh bien non. Ce n'est pas l'embryon qui est responsable du fait que ses parents ont fait l'amour. Mais ça ne va pas pour mieux dit que ton. Tout d'un coup, je me sens coupable. Moi qui étais ratatinée dans un coin d'utérus, en train de me planquer parce que je ne savais pas ce qui allait m'arriver, eh bien je mets en place deux choses hyper importantes. La première, non seulement je ne suis pas coupable, puisque c'est mes parents qui ont fait l'amour, évidemment ils ne m'ont pas offert un tapis rouge. Et la deuxième, la deuxième, c'est que je suis toujours vivante. Parce que du coup je vois le futur maintenant. Tandis qu'avant je ne voyais pas le futur. Qu'est-ce qui se passe ? Ce petit embryon qui est là, qui est coincé dans ses croyances, il est enclavé dans le temps. Vous connaissez des visiteurs de... C'est des visiteurs de... Des visiteurs. De célèbres films français qui nous ont déclinés sous toutes les formes en Amérique, etc. Quand ils sont coincés dans les couloirs du temps. Bon, alors évidemment c'est rigolo. Bon, là il fallait moins pour le petit embryon. Mais c'est ça dont ça parle. C'est une partie de vous, un bout de vous en souffrance, coincé dans un coin et qui continue d'agir. C'est-à-dire qu'au lieu d'être aux commandes ici, ce n'est pas vous qui êtes aux commandes, c'est lui qui tire en arrière. Autrement dit, c'est un petit fœtus, un petit embryon qui prend les commandes de temps en temps. Ou un enfant à l'intérieur de vous. Et c'est plus fort que vous. C'est pulsionnel. C'est pour ça qu'on répète des choses. Alors qu'on écoute des conférences, on lit des bouquins, on fait la thérapie, merde, on devrait y arriver quoi. Et bien non. C'est cette partie-là qui tire en arrière. Bon. Donc, comme il est coincé ici dans un couloir du temps, il a vachement besoin d'aide. Ça c'est clair. Donc, vous revenez là, votre âme, dans un deuxième temps, vous aide aussi à côté des explications scientifiques que le thérapeute est tout à fait capable de vous donner. Votre âme va vous donner des informations. Et ces informations-là, elles sont hyper précieuses. Là, on commence à arriver au sens des choses et à l'énorme valeur ajoutée, la deuxième valeur ajoutée, la première c'est celle de vous ramener là, c'est votre âme qui décide. La deuxième, c'est par exemple de vous faire entrer en contact avec l'âme de vos parents. Parce que quand vous entrez en contact avec la partie supérieure de vos parents, celle qui reste en orbite comme la vôtre, qu'est-ce qu'on y découvre là ? Qu'est-ce qu'on y ressent ? Mais un amour incroyable. Avec en plus des informations sur la raison pour laquelle je vais être maltraitante avec toi si je suis ta mère. Parce que c'est ça que tu viens apprendre, il y a quelque chose là que tu dois dépasser. Autrement dit, effectivement, les âmes de nos parents ne nous ont pas déroulé un tapis ni offert le club même. Ce n'est pas possible. Comment voulez-vous qu'on apprenne quoi que ce soit si on se retrouve dans un paradis ? Rien du tout. Tu te mets les doigts en bouquet de violettes. C'est tout. Donc là, on découvre que finalement, dans ces difficultés, il y en a, on les a choisis parce qu'on retrouve qu'on a décidé de s'incarner. Ce n'est pas du bisounours. On retrouve, j'ai même mes clientes un jour, la séance ouvre, c'était juste avant de descendre, elle venait de récupérer ses valides, si j'ose dire. Elle regardait la terre en se disant, punaise, mais c'est du 0 sur 10. Et en même temps, à un moment donné, mais très rapidement, elle me dit, merde, c'est moi qui ai décidé. Le choc. Mais elle m'a fait rire. Mais c'était vraiment un merde, c'est moi qui ai décidé. Pourquoi ? Parce que toute sa vie, elle a voulu à ses parents. Toute sa vie, elle a cru que c'était à cause de ses parents qu'elle était descendue. Et dans le ventre, parfois, c'est ce qu'on se dit, c'est eux, ils m'ont tirée comme un crochet, voyez-vous, ils m'ont happée, ils m'ont forcée à descendre. Non, 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 personne ne vous force à descendre, c'est vous qui décidez. Ça aussi, c'est important, de récupérer son libre arbitre et sa responsabilité. Ce n'est pas la faute des autres s'il nous arrive tout ça. Et on le comprend aussi avec nos valises. Dans nos petites valises, on en a fait des choses les uns et les autres. On a un peu beaucoup navigué dans l'ombre. Parfois, notre âme, elle nous ramène dans des vies du passé. Heureusement, il n'y a pas des masses, enfin, en tout cas intéressantes, parce qu'il y en a beaucoup que bouclées. On fait tout le temps la même chose. C'est fou ce qu'on est long à apprendre. On est long de la comprenette, comme je dis. Autrement dit, vous êtes passés par l'ombre pour, à un moment donné, chercher la lumière. Vous l'avez trouvée. Et la lumière, c'est la conscience et c'est le cœur. Je crois que vous avez bien compris. Mais il faut passer par l'ombre pour la trouver, cette lumière. Sinon, quand on est dans la lumière, c'est comme Obélix qui est tombé dans la potion magique. Obélix n'est pas un gars courageux. Obélix, il ne sait pas ce que c'est que le courage. Par contre, le petit Astérix, quand il a pu sa gourde, il y va quand même pour défoncer le Romain. Lui, il est courageux. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est ça. Si on était tout le temps dans la lumière, parce qu'il y en a qui me disent « Ah, mais oui, mais moi, pour apprendre l'amour, il me faut des parents qui soient dans l'amour. » Mais non, mais non ! Moi, j'ai eu un client comme ça. Ah, ben, c'est rare. Alors, lui, il est tombé dans une famille d'amour de chez Amour. Alors, en plus, c'était table ouverte pour tout le monde. Vous savez, des parents en 68 heures ? C'est top. Alors, bon, ben voilà. Il y avait ce qu'il fallait, la guitare, le reste, c'est tout ce qui va avec. C'était toujours ouvert pour les visiteurs et il a baigné là-dedans. Quand il est parti à la ville, parce que ses parents étaient en campagne, il est parti à la ville, il a fait ses études et tout, il est arrivé au boulot, il s'est retrouvé dans une grande entreprise, dans les space, les open space, là. Et la première chose qu'on lui a fait le premier jour, c'est une saloperie. C'est-à-dire qu'on lui a piqué quelque chose, ensuite on lui piquait ses clients, ses collègues étaient, se foutaient de sa gueule dans son dos et en profitaient pour lui faire pique-pans et le blâmer. Et il s'est rendu compte au bout d'un moment que le monde n'était pas le bisounours qu'il avait vécu avec ses parents. Et qu'est-ce qui s'est passé pour mon client ? Il a fermé tout son cœur, ses écoutilles, tout, il a tout fermé. Et il a fermé ça pendant au moins cinq ou six ans. Au bout de cinq ou six ans, est arrivée une jeune fille dans sa boîte, charmante, genre voilà, et il est tombé amoureux. Et là, il a commencé à vouloir ouvrir son cœur et il s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus l'ouvrir. Et il est venu en thérapie. Est-ce que vous me suivez ? Et en fait, le chemin d'apprentissage a démarré quand il a voulu ouvrir son cœur et qu'il s'est rendu compte qu'il était fermé. Voilà, bref, c'est bon. Alors, je reviens. Comprendre autrement, ça veut dire comprendre le sens des choses. On retrouve tout et notre âme est une véritable pédagogue. Elle nous aide. Elle est toujours en contact avec nous. Elle nous donne des enseignements. Elle a même beaucoup d'humour, parfois, genre avec une dame, je me rappelle, à qui son âme avait déjà fait une séance où elle lui avait donné deux, trois apprentissages qui étaient importants parce que notre âme va pointer aussi sur des apprentissages qui sont en cours ou à faire. Et la deuxième séance, dans un sujet qui ressemblait un petit peu, son âme a dit à ma cliente parce qu'elle me redisait exactement ce qui se passait, mon âme me dit qu'elle me l'a déjà dit. Ah, ben oui ! Voilà, ça c'est aussi l'humour des âmes, parfois, voilà. Je te l'ai déjà dit et c'est pas grave. Alors, donc, résultat des courses. Je comprends et je ressens de la part des âmes de mes deux parents un amour incroyable. Et le ressentir, ça veut dire qu'à ce moment-là, je vais enfin, enfin remplir ce réservoir qui était vide depuis des années. Et je vais le remplir pas parce que j'ai lu un bouquin et qu'il y a des petits cœurs et des machins, je vais le remplir parce que je ressens directement le lien d'à ma âme directement dans le cœur de mes deux parents, de leur partie supérieure. Et ça, je fais le plein. C'est un réservoir qui est inépuisable. Une fois que vous avez remis en place ça, vous le transportez toute votre vie. C'est ça la scène dont je parlais. Et bien entendu, quand vous allez rentrer chez vous, si vous avez des parents toxiques, ils ne vont pas changer. Mais par contre, vous, vous avez tout changé. Parce qu'à l'intérieur de vous, vous êtes porteur de cette énergie et cette énergie va enfin vous aider à vous réaliser. C'est ça. C'est vraiment sur la base du ressenti. Et le petit embryon qui finalement se retrouve en sécurité, parce que la sécurité, parfois, certains adultes ne l'ont plus. Vous savez, quand vous êtes dans le ventre de votre mère, vous retrouvez après. Tous les soirs quand vous vous couchez, vous retrouvez le ventre de votre mère. Pour ceux qui n'arrivent pas à y aller, qui se couchent très très tard, de quelle peur ont-ils été victimes quand ils étaient dans l'étérus ? Il y a plein d'angoisse qui arrivent, ces cauchemars d'enfants, etc. Tout ce qu'ils ont pu vivre. Eh bien, à ce moment-là, je suis en sécurité, je peux enfin changer toutes mes stratégies. Et au lieu de sauver ma mère, au lieu de me dire que je ne vérifie pas l'amour, etc. Vous savez quoi ? Je décide de prendre ma place. Je me mets enfin, je m'étends, je m'expansse dans cette matrice. Je prends ma place et je décide de vivre pour moi. Et ça, c'est énorme. Et ça, ce que je mets en place ici, eh bien, c'est une façon que je vais avoir de récupérer mon embryon intérieur. Il est à l'intérieur de moi. Tout s'installe dans le même temps. Et quand j'ouvre les yeux en tant qu'adulte de cette séance, ça y est, c'est installé. J'ai réunifié, rassemblé ce petit bout de moi qui était en souffrance. Et votre âme, dans votre âme aux commandes, va vous aider à aller chercher les quelques moments. Il n'y en a pas beaucoup. Ça a beaucoup couclé. Mais il y a peut-être un embryon, il y a peut-être un foetus, il y a peut-être un bébé à la naissance qui a vécu des difficultés. Vous savez que la naissance, c'est le moment où on va répéter, dans la façon dont nous l'avons vécu, tous les processus de décision quand on a des projets. de la même façon que vous le répétez tous les matins quand vous vous levez. Même chose, vous quittez les draps, vous quittez l'utérus, vous quittez le lit, pensez à la façon dont vous vous levez et dites-vous bien que vous êtes nés aussi comme ça. Moi, je suis née en deux fois, par exemple, et jusqu'à ce que je libère enfin cette fichue naissance, que je réussisse à y aller toute seule, que je suis née par forceps, mon Dieu, mais quelle libération ! Et jusque-là, je n'arrivais pas à aller jusqu'au bout. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je faisais les choses en deux temps. Mais comme on m'avait récupéré à la fin, comme pour les gens qui naissent par césarienne, les gens qui naissent par césarienne peuvent avoir cette difficulté. On fait pour eux. On vient bloquer un processus naturel où c'est l'enfant qui doit décider du moment de sa naissance. C'est lui qui sait. C'est lui qui lance un signal d'ocytocine, d'ailleurs aussi, à l'hypophyse de sa mère qui, elle-même, en retour, va déclencher de l'ocytocine qui va permettre les contractions. Mais c'est le bébé qui déclenche. Quand on est déclenché, c'est la capacité, notre libre-arbitre à décider. Ce n'est pas moi qui prends la décision. Le forceps, ce n'est pas moi qui allait me chercher. J'étais au bout du oublot et puis en fait, je lui demandais à mourir. Et à ce moment-là, non seulement on est venu me chercher, mais en plus, on m'a fait mal. Ce qui veut dire qu'après, ce que j'ai répété, c'est que j'étais sauvée à la dernière minute et que j'étais toujours sauvée. Mais putain, qu'est-ce que ça faisait ? Alors, les situations, bien entendu après, sont au sens figuré. Mais tout se répète dans la vie. Toutes ces croyances-là, toutes ces stratégies qu'on a mis en place pour compter d'être aimé, on va les retrouver partout dans les relations amicales, affectives, même professionnelles. Vous avez compris pourquoi ça boucle tout le temps et que ça tape partout dans la vie. Alors, en tant que petit embryon, en tant qu'enfant, parfois votre âme vous ramène justement avant l'incarnation. Libérez un petit truc dans le passé, soit qui a été douloureux et que vous n'avez pas digéré, soit un truc où vous vous êtes senti coupable et que vous ne l'avez pas digéré non plus. Bref, vous allez rassembler les bouts de vous et vous réunifier. Et c'est ça qui vous mettra en contact avec votre potentiel. C'est ça qui vous redonnera la force de vie qui va faire que vous serez vraiment vous-même et plus à jouer des rôles, des masques qui sont ces stratégies de survie que nous avons pour tenter d'être aimé ou pour arrêter de souffrir. Être vraiment vous-même, ça ouvre les portes, les portes de l'énergie, ça ouvre les portes de tous les possibles et pour vous de manifester ce que vous portez à l'intérieur de vous. Alors, je passe et vous pourrez écouter dans d'autres conférences, j'en ai quelques-unes sur ma chaîne YouTube où des exemples qu'on vit avec les jumeaux parce que vous savez qu'on est souvent arrivé avec des jumeaux mais qui ne sont pas restés et qui ont laissé chez nous de grosses cicatrices et de méchantes croyances et de stratégies par rapport justement à des culpabilités, par rapport au fait d'être abandonné, des peurs d'abandon, des tristesses récurrentes, des stratégies également d'autopunition parce qu'on s'imagine parfois être à l'origine de la mort de l'autre alors qu'en fait il est venu, il nous a juste accompagné, il est reparti, c'était juste pas le moment pour lui de s'encarger. Lui ou elle, bien entendu. Donc ça aussi ce sont des choses très fortes et dans les vies intra-utériles toujours qui passent un peu inaperçues aux yeux des pères et de la mère tout ça en sorte des petits drames individuels ce sont les préférences de sexe très important. Comme on dit vous êtes un garçon et puis tout d'un coup vous captez dans les pensées de votre mère bien en contact ah ben mon médecin m'a dit que c'était une fille ah ça tombe bien et vous là en tant que garçon qu'est-ce que vous faites ? Vous serrez les fesses à l'échographie on va pas du tout voir qu'il y a un zizi c'est pas la peine laisse tomber je te montre mes fesses mais tu verras pas et puis je vais vivre sur la ligne verte vous connaissez la ligne verte jusqu'au moment de la naissance ils vont pas me voir j'ai encore un peu de répit vous savez c'est comme ça et puis finalement la seule stratégie que je vais pouvoir adopter quand je ne suis pas j'ai l'impression de ne pas être du sexe désiré et bien c'est de devenir le sexe que mes parents veulent parce que sinon je pourrais pas être aimée sauf que si vous êtes une femme vous allez devenir un homme un garçon manqué et si vous êtes un homme vous allez développer une très belle sensibilité yin mais faire abstraction de votre masculinité et on retrouve que les âmes de nos parents nous ont bien désiré dans le sexe dans lequel nous nous sommes incarnés bonne nouvelle bonne nouvelle alors revenons maintenant parce que c'est important aussi la thérapie brève en sophronalyse c'est une vingtaine d'heures votre âme elle va à l'essentiel alors ne vous en privez pas sur mon annuaire à émergence harmonique vous avez enfin sur mon site internet pardon je vais trop vite vous avez un annuaire des sophronalystes si vous avez envie de vous libérer vingt heures de votre vie c'est moins d'une journée n'hésitez pas allez-y c'est une renaissance c'est vraiment libérer qui vous êtes vraiment et en plus acceptez de vivre votre vraie vie avec votre lumière et votre lumière c'est votre âme quand je parle de psychologie et de spiritualité je parle de la psychologie c'est-à-dire de retrouver vous-même tous les mécanismes fondateurs de votre carte du monde tout ce qui vous a agi jusqu'à présent et qui fait que vous vous retrouvez dans les situations que vous vivez en ce moment et en même temps la spiritualité et bien c'est ce que vous allez vivre avec votre âme et non pas dans un dogme religieux ou religieux je prie contre la religion mais pour moi la spiritualité c'est quelque chose d'incarné et d'expérientiel je suis comme saint Thomas je crois en ce que je vois et en ce que je ressens autrement dit ce que vous vivez avec votre âme constitue votre spiritualité ces messages tout ce que vous allez découvrir sur vous et que vous allez ressentir ça ça fait partie des choses que vous pouvez croire parce que vous les vivez de l'intérieur vous me suivez ? super et maintenant le dernier axe et je termine avec ça c'est la généalogie les membres de votre système avec lesquels vous êtes reliés de manière inconsciente ils s'en passent des choses c'est à dire que et bien par exemple bon je vous donne un exemple j'ai une j'ai une une de mes clientes qui a fait une constellation et dans cette constellation je place toujours toujours et bien vous bien entendu vous allez sortir le sac de nœud que vous portez à l'intérieur de vous totalement inconscient mais qui bloque l'énergie donc vous avez encore un truc répétitif peut-être d'ailleurs que vous avez commencé à bien tout est presque libéré il reste un petit truc qui continue de vous enquiquiner le petit truc ne cherchez pas c'est en lien avec votre généalogie c'est en lien avec le système donc quand tout va bien parce que chaque séance est libératrice en ce programme et qu'il reste encore un petit machin faites une constellation c'est là que ça va lâcher et donc vous sortez à l'extérieur de vous le sac de nœud que vous portez pour le voir nous ne pouvons agir que ce sur quoi nous nous avons l'œil ce dont nous prenons conscience et donc vous mettez quelqu'un en place pour vous dans un groupe moi je fais des groupes ou des ateliers parce que c'est des potes dans un week-end ça va fort vous prenez quelqu'un pour vous vous prenez quelqu'un pour la problématique et quelqu'un pour la solution vous ne savez pas qui vous placez vous vous ne savez pas par contre votre principe supérieur de vous laisser et moi je ne fais que poser des questions je suis toujours non dirigiste c'est la caractéristique de votre amocommande et sur la base de leur ressenti et bien les personnes petit à petit simplement imaginons que madame soit placée à côté de moi et elle est à côté de moi puis tout d'un coup elle dit moi je ne me sens pas bien à côté de cette personne et hop elle fait un pas de côté je ne sais pas pourquoi elle n'est pas bien moi je vais explorer ça en vous posant des questions au bout d'un moment vous allez deviner qui sont les personnages de votre système qui sont en place et on découvre bien entendu des tas de choses on peut découvrir des secrets de famille des choses comme ça qui pèsent parfois depuis des générations et qu'on se trimballe comme une dame par exemple tous les premiers nés mâles mouraient depuis 5 générations dans sa famille et donc là quand elle est venue travailler elle est venue travailler parce que sa fille venait de rencontrer un garçon ce qu'elle redoutait ils allaient se marier et elle me dit je viens travailler parce que là le premier enfant qu'ils vont avoir personne ne va vivre bien et je veux absolument libérer cette espèce de malédiction vous avez compris et il y en avait ce n'était pas une malédiction mais c'était une grosse souffrance de l'ancêtre en question bref donc quand vous choisissez et qu'on explore vous découvrez au fur et à mesure et grâce justement à ce travail vous allez découvrir pourquoi vous êtes intriqué avec ces personnages alors il n'y en a pas que deux après il y en a plusieurs qui vont pouvoir apparaître dans la constellation de quoi ça parle dans votre chemin d'évolution parce que pensez qu'ici votre âme elle est toujours désireuse que vous évoluiez elle est là pour vous faire grandir on ne fait pas du bisounours elle vous aime pour autant et elle vous enverra beaucoup d'amour parfois même elle vous fait des soins énergétiques pendant une séance mais elle est là pour vous faire grandir et donc vous découvrez que par exemple cette dame elle était reliée avec une grand-tante c'est une grand-tante qu'elle n'avait jamais connue jamais connue mais dont elle avait entendu l'histoire cette grand-tante avait été prostituée avec des allemands au temps donc de la deuxième guerre et cette grand-tante là et bien quelque part quand on avait entendu son histoire d'une femme qui s'est retrouvée tondue donc au moment de la libération et qui a terminé dans la déchéance et qui a été totalement éjectée du système familial dû à la honte etc etc et bien vous savez quoi cette femme là quand elle est venue me prouver elle faisait de l'alopécie une punaise d'alopécie c'est à dire qu'elle avait des plaques entières de cheveux qui disparaissaient elle avait fait tous les traitements possibles et imaginables donc elle était dans une grande détresse elle essayait de cacher ça comme elle pouvait et quand elle est venue me trouver en constellation elle avait une perruque et c'était vraiment terrible et en fait elle s'est retrouvée avec cette femme dans un lien de fidélité pourquoi ? parce que cette femme dans la famille avait été rejetée elle avait été éliminée du système or notre système familial ne supporte pas qu'on exclue quelqu'un c'est pas possible tout le monde a la même importance et il fallait comprendre et elle a compris que cette femme là avait une histoire et dans cette histoire il y avait de bonnes raisons pour qu'à un moment donné elle fasse ce qu'elle a fait et en particulier on a découvert qu'elle avait un enfant et que si elle n'avait pas pu faire ça son enfant serait mort vous voyez en fait on ne sait pas ce qui peut agir même quand les gens nous font du mal et c'est pour ça que la thérapie de votre âme au commun est une thérapie d'amour qu'est-ce qu'on découvre ? sous la méchanceté sous des actes de violence et certains d'entre vous ont peut-être vécu des maltraitances mais il y a toujours de la souffrance et ça nous force à rentrer dans une zone que j'appelle la zone de compassion et c'est ce qu'on voit quand on retrouve l'histoire de nos anciens quand on comprend ce qui s'est passé pour eux qui a je dirais motivé et généré leur stratégie de survie eux aussi ont adopté des stratégies de survie mais il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui tombe on avait de la colère oh je n'aime pas ce grand-père parce qu'il a fait du mal à mon père sauf que tu découvres que le grand-père c'est un enfant battu et violé par exemple et là tout d'un coup cette colère cette injustice cette ostracisation qu'on faisait tout ça ça s'en va et on devient compassionnel plus tendre avec cette famille l'énergie de nouveau circule tout le monde reprend sa place la grand-père a repris sa place et son enfant avec et à ce moment-là c'est de l'énergie qui circule à nouveau dans le système et c'est cette énergie de vie que vous règle est-ce que vous comprenez ce que je veux dire il y a plein d'exemples en tout cas soyez sûrs qu'avec votre âme aux commandes dans ces constellations c'est bien elle qui choisit ce que vous devez libérer par rapport à la problématique que vous avez c'est pas le constellateur qui vous dit tiens va placer ta grand-mère va placer ton arrière-grand-père ou mets ton père ta mère et puis tes soeurs et tes frères non non l'âme va choisir exactement quels sont les membres de la famille et quelle est l'histoire qui est à libérer et qui vous impacte directement et que vous comprenez aussi dans votre chemin d'évolution par rapport aux apprentissages que vous venez faire en quoi c'était important et figurez-vous dans ce travail de constellation avec votre âme aux commandes non seulement vous allez mettre de la lumière pour moi vous libérez peut-être la dernière chaîne qui est restée vous la transformez en lien d'amour et vous mettez aussi de la lumière pour vos ancêtres vous savez que parfois il y a des lignées qui s'éclairent littéralement enfin ma fille va pouvoir vivre avec un homme genre genre on s'est toutes fait chier avec des hommes on a subi des violences ou alors on a été des ouries avec eux mais jamais on a vécu la nuit et là enfin il y en a un qui va pouvoir se réaliser mais ça fait de la joie partout ça vaut le coup quoi ok et vous mettez dernière chose très importante j'arrête vous mettez vous libérez vos enfants vous mettez de la lumière pour eux autrement dit vos enfants portent également comme vous portez aussi pour eux tous les poids tous les traumatismes tous les choses que vous n'avez pas voulu libérer pas pu libérer jusque là sont portées de manière inconsciente par aux enfants et ils vous les renvoient de manière somatique dans leur comportement dans les manifestations physiologiques et ce sont des signaux d'appel regarde maman évidemment c'est inconscient regarde papa ça c'est pour toi que je le vis c'est pour toi que je suis hyperactif c'est pour toi que je fais des cauchemars répétitifs c'est pour toi que j'ai des marques sur le corps alors que physiologiquement il n'y a pas de pathologie parce qu'il y a quelque chose maman, papa que je t'invite à libérer faites ce travail pour vos enfants faites le pour vous faites le pour vos enfants et ce qui restera à vos enfants ça fera partie de leur chemin d'évolution faites votre part en tant que parent oui j'arrête je termine nous sommes sur le stand J1 si ça vous intéresse et en tout cas allez vous libérer et quand vous serez libéré et bien si vous en avez le goût venez aider les autres à le faire et formez-vous devenez sophro-analyste voilà, je vous remercie